voilà un grain de motivation me parvient dans mon corps donc on fait une petite review de vitality lors des u m cologne contre sprout c'est un match très dangereux très tendu et on a fini par l'emporter et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé surtout qu'overpass en plus c'est une map que j'apprécie et surtout une map qu'on n'a pas l'habitude de voir depuis quelques temps chez vita et donc là ils l'ont prise deux trois fois je vais voir un petit peu ce qui s'est passé continuez de vous abonner les amis et surtout liker la vidéo on commence c'était on va voir un petit peu ce qui se passe faut savoir qu'overpass c'est une map que historiquement les danois aiment beaucoup donc dupré magisk avec astralis il a joué ils étaient plutôt bons dessus si vous adore cette carte aussi c'est une map qui permet vraiment de s'exprimer sur le sniper parce qu'il ya beaucoup de longue distance donc là déjà aux pistoles on peut voir que on en train de faire une 1 3 1 qui a un mec qui garde les toilettes la fontaine 3 dans le dans le connecteur et magisk tout seul en bas on lui fait confiance et il va réceptionner la magisk en plus on va voir ce qui va se passer ok on a des échanges dans le mid apex est mort au niveau du mid on vient de comprendre que ça sort au niveau du monster magisk normalement il va pas tomber il a des premiers contacts au niveau de la short et il tombe après de la fouini très belle gestion là de de sprout ils planent bien à droite parce qu'ils savent qu'à gauche c'est tramé oh oh là là c'est parti en gros et tout ça là franchement sprout ils ont super bien joué ils sont en 4v4 ils accèlent au niveau du monster vous voyez l'intelligence de sprout et derrière ils savent qu'il ya un mec au niveau du spawn ct ici magisk et tout toute la défense en gros qui est en train de retake au niveau de leur gauche et donc eux qu'est ce qu'ils font ils font vraiment un chemin de rush à droite ils plantent caché ils jouent avec le pied et tout donc j'aime beaucoup déjà ce que je vois ça joue plutôt bien déjà en un pistolet les deux réactions sont bonnes on fait toujours la même chose on va dans le connecteur on est en écho en force c'est en force c'est en force c'est en force salut bonjour tout le monde bonjour kelvin bonjour tout le monde sur le stream on a déjà stear qui est en train de de contrôler tranquillement il met de l'activité histoire de on attend au niveau du monster totalement caché et là on va décliquer oh là là le timing magisk il se fait tout courir dessus il enchaîne ah quand c'est de l'écho on y va la zone est prise on a toujours deux mecs dans le connecteur stear qui est dans le cul en plus qu'est ce qu'on va nous proposer on save on va garder juste les deux trois armes qu'ils ont pu save le round d'avant et donc là on décide d'économiser normal contrôle corn un start à 4 en B peut-être faire un boost je pense qu'est ce qu'ils font les potos là on fait tout un peu tout et n'importe quoi quoi on est en réaction on voit ce que ça donne et donc on a magisk encore une fois tout seul magisk il est souvent tout seul là déjà en deux trois round il fait deux fois déjà qu'ils font des 4-1 ça déclenche on est un peu trop ouverts alors là j'aime pas du tout j'aime pas du tout la prise que vient de faire sprout ça crée des rota mais regardez il y a ster depuis tout à l'heure qui faisait son contrôle map en 1 il est en train de s'infiltrer il a entendu les rotations donc il redirige le jeu sur lui en point d'appui magisk a un contact désormais super réaction de dupré qui renferme le la short oui il a push le b il est dans le water ça veut dire que zivou va pouvoir se repositionner aussi d'ici quelques secondes c'est magisk qui va avoir du travail stair il a l'air de bien faire chier pour le moment magisk il lâche il joue indédiatement il attend ses copains dupré qui renferme un peu trop taux 3-0 clean sprout pour le moment s'ils économisent trois armes c'est c'est bien s'ils ont perdu une c'est pas c'est pas positif zivou il peut écho il a son cave du stuff magisk pareil il a ramassé inaka l'opération est positive en vrai de vrai pour vital 1 que là on aura du rune bonus derrière on aura même du gros rune bonus derrière qu'est ce qu'ils vont nous proposer là une pause ouais ça pause déjà on est full armé on a des kits la flash là c'est pour péter ici pour peut-être faire un pic à son ami là au cas où voilà il lui a fait péter la flash il tire la fontaine petit hachant contre timing qui fait mal moins moins 18 très 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 important de mettre des moins 18 comme ça à la hache avec la m4s les gars vu la puissance de la m4 maintenant il suffit d'un spray 3 balles dans le corps après merci au revoir quoi donc soignez vraiment votre grenade votre jeu de grenades et tout désormais sur des maps comme overpass sur des maps comme infernaux sur des maps comme vertigo les grenades peuvent vraiment faire des dégâts de ouf on est en contrôle stair toujours en 4-1 4 cachés monsters la physionomie pour le moment c'est la même alors là ça accèle ce que ce qu'on peut voir là c'est très certainement voilà petit hachant encore cette fois il ne touchera pas on est 4 v2 le but c'est d'économiser un max putain il a un crosshair apex il fait vomir il attend la flash monster il se repositionne au niveau du toxique donc la physionomie pour le moment depuis tout à l'heure de sprout c'est 4-1 sur le monster en très très long quoi quatre mecs qui se cachent pendant et tout et et là comment on peut interpréter ça parce que c'est pas très sophistiqué c'est pas très recherché ce qu'ils sont en train de mettre en place y'a pas un gros contrôle map qui est mis en place en a et ce genre de choses il faut savoir qu'à ce niveau là il ya énormément d'anti strats il ya énormément voilà de préparation en amont et peut-être je dis bien peut-être que on a vu une tendance chez vitality à jouer à 2 le b par exemple après une minute ou ce genre de choses et qu'on veut déclencher justement pour essayer de surprendre mais pour le moment ça n'a pas été très concluant parce que même si les sprouts ils étaient en 3-0 et qu'ils ont mis les rounds en b il ya eu énormément d'échanges ce genre de choses là on peut voir encore une fois que slacks ralz ils ont pris une petite grenade qui fait très mal dupré est tombé au niveau du au niveau du ballon on est 4v5 zibou va avoir du boulot on décide de tout lâcher en a on va aller à 3 on décide de laisser magis par exemple tout seul et de délaisser tout le b et d'aller à 3 en a ça veut dire qu'ils vont réagresser ou ce genre de choses on va envoyer à la guerre un flash pick après la smoke comme ça il a un gros contrôle map de sprout regardez bien la carte de long un au niveau du mid un au niveau du connect et un qui garde le b on est en 3 1 1 classique voilà la flash pour vider la banane là on a un contact oh la 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 l'eslèr ce qui vient d'envoyer aller round poubelles faudrait save sauf si apex fait un expérimenté virtuel de ouf regardez on redirige tout le temps sur le b grosse tendance à fermer le b grosse grosse tendance à verrouiller le b Speedy va même pouvoir Économiser une arme C'est une grosse opération que fait Sprout Parce qu'il reset Vitality Même si le round d'avant on avait qu'aux 4 armes Celle d'avant on avait save, rappelez-vous les AK Donc en termes d'argent on peut vraiment se permettre Le prochain round d'acheter Et au plus Zio, il pourra même carrément acheter une AWAP Il joue en native Non non, Apex il joue en 4 tiers Tous les Vitality jouent en 4 tiers Peut-être Dupré en 16-10 je crois Je crois qu'il y a Dupré qui est en 16-10 Historiquement il a toujours été en 16-10 Dupré, en 1024 black bar ou en 16-10 black bar Tout le reste c'est du 4 tiers Apex c'est juste qu'il a un gros crosshair Il a toujours eu un énorme crosshair Apex Genre size 6, gap Gap moins 1 Petite pause logique Là il faut parler parce qu'on n'est pas dedans Donc là AWAP Et c'est parti On va se mettre sur l'AWAP d'ailleurs On va voir un petit peu s'il y a un pick, s'il y a quelque chose 3, 2, 1 On va voir les grenades ensemble C'est Rals qui a pris la HE là où je rêve ? Il est où Rals ? Ah ouais Rals il a pris HE, il a 20 HP Ça a dû lui faire mal Contrôle long Amorcé, on n'est pas trop mal Pour l'instant on est en 2-3 D'ici 15 secondes il y a normalement Apex qui va tourner en A Voilà il commence déjà à tourner Apex Non Pas tout de suite Ah c'est Mizuta qui tourne C'est bizarre que ce soit Mizuta d'ailleurs Il changement de rôle peut-être ? Voilà pour garder la longue ça veut dire que 2 qui garde ici et le 3ème qui garde la longue ici comme ça normalement Voilà voilà Et Mizuta va devoir aller avec voilà du play Oïe 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 Rals qui a pris un timing dans la smoke Qui a tué Zivou et qui est reparti Et là Mizuta normalement qui est sellé Qui est en fouini Donc là il pourra faire le taf dans Mizuta Voilà moins 1 Dommage Il arrivera à pencher un 2ème Apex qui est lui aussi caché S'ils sont pas naïfs Il peut se passer un moins 2 Et le round est jouable Apex il pourra vraiment faire moins 2 Il en fait 1 La bombée à terre 10 secondes Magisk Qui va devoir reprendre en gogol Ah il attend la smoke Il respecte la smoke Ah il tombe non Gros round de Sprout là encore une fois Gros round de Rals Rals qui avait 20 HP Depuis la double HE qu'il a pris au niveau du terrain de jeu Il est allé longa tout seul Il a cross la smoke Il a tué Zivou Il est reparti C'est une dinguerie ce qu'il vient de faire Rals Il a pris vraiment ses couilles Et il nous les a écrasés sur le front Le round fait très mal 5 à 1 Le round fait très 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 mal Et là on décide de faire un petit achat Parce qu'Apex peut-être qu'il a de l'argent Ouais il avait un excédent Il avait un excédent Donc on décide de buy tranquille Allez il nous faut des one-jegles là Là on y est pas On a Rals encore une fois Qui se fait arracher un petit hit Rals c'est tout le temps le mec Qui prend les premières lignes J'ai l'impression avec Ster C'est les playmakers Apex qui arrive à faire un kill Au niveau de la construction Vous voyez ils ont pris le kill au niveau de la short De la porte Et ils se sont repositionnés Donc très très bon round d'Apex là Qui prend l'initiative Parce que c'est lui qui est armé Il saute pour prendre l'info Il voit qu'il n'y a rien au niveau de la constru Il va aller se rediriger en A Pour faire un pari En plus c'est lui qui est armé Donc c'est à lui vraiment de faire quelque chose La M4S S'il a pas la M4S Là il en fait même pas Donc là il fait un kill Et derrière il poke long Qui se fait finir à l'AHE 3v2 Totalement jouable Oh non ZeeWoo Fallait ouvrir la porte là On raccourcit la distance Magissant 1v2 maintenant Dommage L'écho qui aurait pu être mise De vitality Je pense que ZeeWoo Il aurait dû renfermer plus tôt Au moment où la bombe est plantée Je pense qu'il aurait pu ouvrir la porte Ça aurait masqué son Ça aurait masqué le bruit de la porte Qui s'ouvre Quand Quand dans le jeu ça dit Bomb a been planted Allez Là on a encore une fois Un gros round d'armée Avec ZeeWoo qui a la WAP Allez ZeeWoo Il faut que tu fasses quelque chose là Allez Laissez d'aller pick sur la short Il se fait wallbang Mais il a la ligne On a la construite 3v1 Hop petite décale C'est vidé On est pas trop mal Attention à ZeeWoo Il y a un mec dans sa gauche Et un mec dans sa droite Si les mecs ils Ohlala Et on envoie Mizuta dans la merde Vous voyez pour ceux qui crashent un peu sur Mizuta Je prends 5 secondes pour dire que Vous voyez là encore une fois Le play qui est en train de se passer En général Je dis bien en général Parce que c'est pas forcément tout le temps le cas C'est vraiment Mizuta Qui constamment va être envoyé Comme ça dans les premières lignes En CT Malheureusement quoi Et c'est qu'il tout double On a Dupré qui arrive à faire un kill Au niveau du mid Il se repositionne On est 4v4 Je rappelle qu'un 4v4 Avantage les terreaux Parce qu'il y a des trous sur la map Et ça se voit là Où Dupré il a pas la longue On a la banane Mais pas trop On a le B Mais pas trop Là encore que ZeeWoo Il est pas trop mal Parce qu'il a la constru Il est en train de la lâcher Il a peur maintenant du monster Donc il est obligé de se repositionner Là Dupré fait du bien Là s'il n'y a pas Dupré 40 secondes Vous voyez il reste 40 secondes Il a verrouillé toute la banane Toutes les toilettes Il est en train de se repositionner En plus de reprendre de la formation agressive Dupré Là c'est Dupré qui va faire gagner le rune A lui tout seul Parce que là il dit à Apex Va en B En plus on se rappelle quand même Que là ça fait 7 runes qu'on joue Et que depuis 7 runes Il y a eu peut-être 5 ou 6 runes Qui ont été finis en B Côté Sprout Qu'en 4-1 Avec des mecs tout le temps Au niveau du monster Donc c'est une tendance On appelle ça une tendance Donc ça veut dire Qu'il y a de fortes chances Qu'on puisse faire un pari De finir le rune en B Donc là on a ZeeWoo Magisk En setup flip-flap pilier Pour ceux qui connaissent pas Un qui est anti-flash ZeeWoo qui a la ligne Anti-flash Et là on décale à 2 Merci au revoir On va les verrouiller Apex qui est déjà là En 3ème lame Et Dupré qui est dans le cul Vous voyez il est dans le connector Il est dans le cul Voilà et Dupré il sait déjà Que ça va aller save Donc il veut déjà aller l'enfermer Très mal Donc on dit merci à Dupré Pour ce round On dit merci à Dupré Pour ce round Et on dit aussi un peu Un peu merci à Sprout Qui fait que des 4-1 En finition B Alors je sais pas c'est quoi L'entêtement Très honnêtement Je sais pas c'est quoi L'entêtement Tête comme je l'ai dit Préparation Antistrate Et on se dit Faut finir en B Faut finir en B Faut finir en B Ils sont faibles en B Y'a Badjis Mizuta On sait comment ils jouent On peut aller les déloger Ce genre de choses Là il faut aller se mettre sur Zewo Encore une fois Il prend un pick au niveau du mid Il touche personne Peut-il va avoir Dommage il retouche personne encore Il garde le ballon désormais Il se fait deny avec une smoke Il va tourner au niveau Du bench Il garde le top connector Logique La HE Vous voyez au cas où Il aurait voulu Repositionner le niveau du bench On lui met une HE On lui met une flash Pour lui faire sauter la ligne On est obligé de reculer On flash du pré Pour reprendre la formation Donc là c'est une bataille Mais pendant ce temps là Le contrôle est en train D'être investi Au niveau de la GA Voilà il reste 50 secondes On vient de claquer la première smoke De Zewo Après il y a du pré Qui peut renouveler sa smoke Ça veut dire que déjà La banane elle est verrouillée Pendant au moins 25 secondes On bloque la lompe On a contre stuff Molo HE La HE va faire très mal à Rals Apex qui en fait un Apex qui en fait deux Voilà magnifique Grosse grosse défense De la part d'Apex Et du pré Qui a verrouillé Et tout le mid en plus Voilà Maintenant il meurt On lui donne l'information Apex est toujours caché On a Zewoo Qui lui garde la longue Mizuta qui est caché Au niveau du tank Majis qui est tout seul Au niveau du B On lui fait confiance Là si on écho 4 armes C'est vraiment une belle opération Là on écho 3 Là si on écho 4 Ça nous fait de l'argent Sur le côté Et on va pouvoir même Upgrade des AK Pour avoir un double snipe Un bon round C'est un bon round de la part de Vita Un peu de précipitation côté Sprout Ils ont vu le trou Mais déclencher GA C'est vraiment trop dur Sachez le Déclencher ici Quand tu dois vider Le contact ici La banque Le haul off Le stop sign Le C1 Le truck Le CT La banque Ça fait vraiment beaucoup De zones à check Zewoo pareil Le jeu d'achet au niveau du terrain Du pré qui se régale Contre de l'écho Dans le connector Je suis pas fan de ça Mais vas-y on prend Oioioi ce qu'il a pris Merci la M4S Très permissive Comme vous pouvez le voir Du pré qui fait du bien Du pré qui fait du bien Il va finir par tomber Mais bon 3 points C'est vraiment pas mal Mizuta derrière En deuxième lame Au niveau de la water Avec une lignée de shot On sait qu'il reste que Stair maintenant 4-1 Le but c'est de pas De perdre d'armes Voilà Il faut pas lui donner De wepon Et on est pas trop mal Ah Ça commence à sentir pas bon Non En vrai de vrai Deux armes de tombé C'est ok Faut jamais perdre Plus que trois armes Voilà Deux armes de tombé En CT C'est ok Parce que ça fait Deux mecs qui écho Et un mec qui drop Par contre Trois armes de tombé Ça fait Que sale mec Qui peut pas économiser On la deny Avec le stuff On sait qu'il est verrouillé Oh y'a y'a Zivu qui joue la descente En plus Oh lalalalalala C'est très très rare De voir Zivu Comme ça Faire le peureux là C'est très très rare Donc là Trois armes de tombé On perd en plus La wap de Zivu On plante la bombe Côté Sprout Donc on va avoir Un bonus d'argent De 500 dollars C'est mal Et Apex Qui fait le kill Donc il va aller Même au spawn Je pense Récupérer l'arme De Zivu Ouais Magisvalet La récup Il a pas trop mal joué Zivu Vous voyez Parce qu'il sait que Le mec il est en train de fake Et qu'il est en train de le push Au niveau du spawn Donc il est ici Et il veut se repositionner Défensivement On appelle ça Jouer la descente Donc c'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment logique Et bien ce qu'il fait Mais c'est rare Vous voyez ce que je veux dire C'est très très rare D'habitude je pense Qu'il aurait assumé le duel Je pense vraiment Qu'il aurait assumé le duel Et là Regardez Ça c'est ce que je vous disais Vu qu'on a perdu 3 armes Bah Dupré il est dans la merde Mizuta il est dans la merde Et Magis qui est dans la merde Si on avait pas perdu Autant d'armes Bah on aurait eu 4 mecs avec de l'argent Et 1 mec sans argent Et on aurait pu avoir Un bonus Très facilement Voir 2 Là on en a qu'un seul Donc on a pas le droit Trop trop à l'erreur Sur ce round d'armée Mizprout il décide D'économiser Pour faire un petit achat Donc ça peut nous mettre bien Si on perd pas trop d'armes A ce moment là Il rush Monster de nageau Voilà Welcome to face it Et voilà Merci au revoir Gros 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 Stop rush de nulle art Je sais pas Sprout sont vraiment Entêtés sur le monster Je sais pas J'ose espérer Que c'est une anti-strate J'ose espérer Que c'est une préparation De match Et que je sais pas Ils ont du voir Quelque chose au démo Mais visiblement Là ça passe pas Peut-être qu'ils ont vu Magisk en début d'année Qu'il galérait Ou je sais pas quoi Ils se sont dit Eh ben on lui casse la bouche Et là vraiment Y'a rien de payant Y'a rien de concluant Des vieux rush monsters Comme ça Alors que depuis tout à l'heure Je trouve qu'ils réussissent pas mal Sprout à A mettre en place Leur contrôle map En A Avec Stair Avec Rals Je trouve qu'ils exploitent pas Pas assez Après tant mieux pour nous Parce qu'il y avait 4 0 quand même Il y avait 4 à 1 Même pas Il y avait 6 à 1 Ah ouais Il y avait 6 à 1 Pour Sprout Ils sont en train de jeter la game Les amis Vas-y vous en snipe On met la HE Toujours au niveau du terrain de jeu Elle touchera personne Voilà Stair Toujours Sur son contrôle map Tout seul Et 3 au niveau du monster Déjà sorti Non c'est pas possible Oh mon dieu L'onx Oh la 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 Non mais c'est pas possible Y'a de l'anti strat Y'a quelque chose Y'a quelque chose Apex qui rivait Heureusement qu'Apex fait un hero play de ouf 4v4 Dupré pendant ce temps là Qui a pris des kills Parce qu'il a push en A Oh la la le round du n'importe quoi encore Donc là on a Dupré Regardez il est là Donc il a push Soit il a push le connector Soit il a push la fontaine Je sais pas trop Il a fait tomber la bombe Pendant ce temps là Mais what the fuck le round Remercie encore notre ami Dupré Et Apex Apex aussi Parce qu'Apex Là s'il goggle pas Au niveau de la hauteur S'il a peur un peu du duel Il faut faire le hero play là Et il le fait Oh le petit cut Oh il joue intelligemment Mais Dupré Mais Dupré Il n'est pas naïf Messieurs dames 6 à 6 6 1 into 6 6 Ça fait quand même très mal Ça fait quand même très très mal Et c'est vraiment triste Ce que vient de se passer Pour nos amis Sprout Et là on est encore En petit achat Deagle Tech9 Cavelar Et du stuff Peut-être un rush B pourri Ok c'est toi On fait une grosse Oh la la Voilà Zio C'est ça qu'on veut Depuis tout à l'heure Tu nous en as pas donné Des comme ça Et Dupré encore En double lame Regardez Son longa On a Zivou Qui vient mettre Un coup d'épée ici Et après on a Double long Pour finir Voilà C'est ça Zivou Voilà Ça c'est le Zivou Qu'on connait ça Majisk Qui ferme son B Tranquillement Avec Apex Et Apex Qui va en faire On est bien 7-6 On est bien réveillé Ça y est là On s'est bien On s'est bien remobilisé Côté Vitality Donc on valide On s'est bien Option 3 On va voir C'est les deux qui portent un peu Sur cette game Zivou Qui tente encore son pick Au niveau de la charte Ohlala il y a quelqu'un dans la smoke cette fois, il y a quelqu'un dans la smoke là, on est nez à nez là en plus. Foxy va vouloir y aller en plus. Oi 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 Mizuta. Mizuta il a pris une grosse hachebouche. Pendant ce temps là Dupree on lui fait confiance sur son contrôle. Il est en A tout seul, il se passe beaucoup de choses là sur ce round. La charte est investie, Mizuta ils ont du lâcher, Zewu s'est repositionné en A. On a Dupree qui garde quand même la longue et les toilettes mais ça peut être banane donc Zewu doit avoir peur peut-être là d'ici. Vous voyez Mizuta ? Vous voyez là pareil, Mizuta vous l'avez vu décaler là comme une cacahuète. Mais pareil c'est pas lui qui est à l'initiative de ce move, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a Apex qui est ici en troisième lame, ça je le sais c'est comme d'habitude, c'est Apex qui est en train de call. Bon là il se passe trop de choses, je l'ai dit juste avant que ça arrive, il se passe beaucoup de trucs. Bah déjà on manque d'informations sur la map. On a Dupree qui est ici mais c'est une position qui est pas avantagée quoi. On a la longue mais on a pas trop la longue. On sait pas s'ils sont terrain de jeu, s'ils sont ballon. On a les toilettes mais on a pas trop les toilettes. Pourquoi ? Parce qu'on a pas la porte et les mecs peuvent être bananes, infiltrés dans les toilettes et tout. Donc Zibou il est dans la merde ici, Dupree est dans la merde ici. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vu qu'eux ils sont numériquement 2 et qu'eux ils sont numériquement 3, on va systématiquement donner à la force du groupe, à la supériorité numérique, la responsabilité d'aller reprendre de la formation. Et donc de dire ouais vas-y reprenez la corne là, reprenez la corne. Donc là c'est Apex qui call, ouais reprenez la corne ou un truc comme ça. Et là d'un coup il y a Apex, il a mis une mollo Water je crois. Bon je dis Apex mais ça peut ne pas être Apex. Mais vous voyez que quand ils ont décalé ici, il y avait une mollo là dans l'eau, dans le pit, dans le trou. Et derrière bon ça manque d'une petite flash quoi, parce que le mec est en plein milieu ici, ils se font carboniser le cul et c'est Mizuta qui va encore une fois en première ligne. Je ne suis pas là pour défendre Mizuta parce qu'il ne fait pas forcément une très belle saison, il ne fait pas une belle année. Mais là encore une fois par exemple j'ai déjà vu 2 plays de Mizuta où il meurt en première ligne et les 2 plays qu'il fait c'est vraiment pas de son initiative quoi. Et Mizuta c'est quelqu'un d'assez passif, c'est pas du tout quelqu'un qui joue de cette manière là. Voilà donc là on a un clean round de la part de Sprout. On peut enchaîner, next. Alors on a du fait de se faire péter le cul. Et on a Mizuta au niveau de la longue tout seul. Ok. Donc là pareil ça va... Zewu qui fait le kill ici et qui va se repositionner en A. Mizuta qui est contre-temps, qui met un gros 2 balles au niveau du terrain de jeu. Stair qui va vouloir couper sa rotation ici. Donc très 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 bien joué de la part de Stair. Et là il va en avoir des contacts maintenant. Ohlala ils sont en train de... Ouais j'allais dire. Là c'est timing hein. Mais bon c'est Stair qui mérite son timing quoi. Parce qu'il prend direct le trou sur la carte. On sait que Zewu désormais il a piroté en A. On est 3v3. Avantage quand même pour les terreaux. Donc là pareil, avantage numérique. On est 2 en A, on est solo B. Bah le 2 en A c'est à eux de prendre l'information. Zewu il est tout seul dans la merde. Il est mort. Apex va devoir se cacher maintenant. Et juste espérer que ça le check pas pour faire un moins 2. Et on dit merci à la M4S. On dit merci à la M4S. Et Pages qui finit. Gros kill de la part d'Apex. 8-7. Il y avait 6 à 1. Sprout peut s'en vouloir. Vitality revient super bien dans le match. Mais Sprout vraiment pourront s'en vouloir. Très honnêtement. Je ne suis pas pour Sprout. Mais il faut avouer quand même que l'entêtement au niveau du Monster. Et les rounds vraiment moyens qui ont été malmenés de leur part. Leur font vraiment du mal. Parce qu'il y avait quand même 6 à 1. Ils auraient pu mettre 9-10 rounds je pense. Un bon 10-5 ça aurait pas fait trop de tort dans la physionomie. Et nous c'est ok quoi. On joue pas trop mal non plus. Langs en plus qui est en train de nous casser le cul. On a un gros contrôle, une grosse défense en CT. Magisk désormais est en 1v4. Ohlala il s'est fait. Ohlala Magisk il vient m'envoyer. Magisk il a tartiné de ouf. Donc là on est en écho nous. On va faire un petit tap vite fait. On a Apex Dupré qui sont vraiment les deux... Les deux... On a raison fait qu'on est encore en vie. On a Ziwu qui a en 9-8. Il fait pas un grand side CT Ziwu. Magisk a fait son tap Monster et Mizuta a fait son tap de temps en temps. Ok quoi. Donc on a Stair toujours. Ah ouais Stair à mon avis c'est un gros playmaker de chez Sprout. Il a vraiment tendance à jouer tout le temps tout seul. C'est lui qui prend l'initiative, qui bouge. Apex en plus a un contact. On va essayer de se coller. Apex qui n'est pas revenge. On y va un par un. C'est dégueulasse. Et Rals qui revenge. On fait du 1 pour 4. Pas trop mal. Allez-y. Allez-y. Let's try. Donc là on est armé. On a de la K. On est full stuff quand même. Assez pour faire du control map. Assez pour faire de l'exec. Assez pour jouer lampe et exploser. Ok Ziwu tout seul au niveau du terrain de jeu. On a 2 au niveau du connecteur et 2 côté B. Donc on veut quand même maxer un peu partout sur la carte. Et être fort. Ah Ziwu tout seul. Tranquillement. Mizuta du près. Apex Magisk. Et Apex qui va rejoindre Ziwu pour faire le control map. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. Esther qui est tout seul dans le connecteur qui fait moins 2. Donc là ma 10 va devoir prendre une initiative. Ok il le laisse à un HP Ça c'est vraiment pas de chance Petit HP Ah là il le finit 3v4 Gros exploit de la part de Magis Derrière c'est Apex qui sort Pour faire un exploit Et il arrive à le faire aussi 3v3 Le round est totalement retourné Les 3 mecs sont en A On arrive à planter la bombe Oh là les exploits individuels Que viennent de faire Magis Qui est Apex là Grâce à Magis quand même Qu'il crée un trou Parce qu'Apex peut pas prendre son timing Sur Speedy Si Magis ne réussit pas son premier Son premier duel Ok Apex lui dit Vas-y va derrière Tu vas finir le round Moi je prends le captive On y va encore Magis Oh là là le 2 Le 3v5 Le 3v5 de Magis Et Apex Est exceptionnel Alors là voilà C'est Là c'est l'exploit individuel Pur On est en 3v5 Donc tout de suite Faut aller prendre les 10 initiatives Faut pas se poser de questions Zibou peut pas Parce qu'il a trop de lignes Enfin en A C'est impossible Donc faut aller vers le B C'est les lignes fermées Et tout ça Donc Magis il y va Il lui arrache sa mère Au mec au flic flac Il met une H Il le finit Vu qu'il tue le mec monster Bah Apex il comprend tout de suite Qu'il y a un trou Et qu'il l'exploite Donc c'est comme Stair un petit peu Tout à l'heure avec Mizuta Quand il prend le trou Au niveau du Du toilette là Et bah là Apex il prend son trou Sur Speedy Et il le tue Et derrière 3v3 totalement jouable Là Apex il nous fait un spray Comme on a l'habitude de voir 4v5 Ça pue On est en train de se repositionner Qu'au TCT Ziou vous voyez Il y a un trou Tout à l'heure Vous voyez à ce moment là Stair il a free son trou ici Bah là Ziou regardez Il a eu peur Et il est pas allé Pourquoi ? Parce qu'il y a un call aussi On va se rediriger tout de suite en B Voilà On fait du 1 pour 1 Donc derrière On est 3v3 On a quand même Rals Qui est venu se regrouper Au niveau de derrière le BP Est-ce qu'on va être naïf de ça Plante la bombe Mais moi je te garde Le headshot Ohlala on le cover pas Ohlala Rals il se chie dessus Ohlala Rals Ziou qui fait l'exploit derrière Magisk il refait un kill Aïe 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 incroyable C'est incroyable ce qu'il y a en train de se passer Là il a entendu Incroyable encore Les runes c'est exploits individuels Là les 2 runes terreau qu'on met C'est clairement des exploits Sprout vraiment 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 Il se chie dessus Ils ont jeté la game Il y avait 6 à 1 Derrière ils ont totalement foiré leur side terreau Et là même leur side CT Ils ont 1 5v3 perdu Et là ils ont 1 5v4 Retourner Retourner contre eux C'est une dinguerie Là on envoie direct au niveau du monster On sort C'est de la foulèque Magisk Apex Qui sort Qui défonce tout le monde Après tant mieux Ah oui Après moi je suis pas Quand on fait une analyse Le but c'est de comprendre Ce qui a fonctionné Ce qui a pas fonctionné Et il faut pas non plus Tout prendre pour acquis En mode C'est bon c'est gagné On est les meilleurs joueurs du monde Vive Vitality Vive la France Vive les Danois On est les meilleurs Là c'est pas le cas tu vois Quand je vois le match Je suis pas convaincu Qu'on ait si bien joué que ça Alors il y a des exploits individuels Ça veut dire qu'on prend les initiatives Qu'on est là Au niveau des duels Mais je vois un Zivou Quand même assez timide Je vois quand même un Mizuta Timide aussi Là pour moi tu vois Il y a Magisk Qui est fort en terreau Apex Qui est dans la continuité De son site CT Qui est très très bon Mais là il y a Apex Dupré Il y a un peu Dupré Qui est en deçà Sur son site terreau aussi Donc individuellement Il y a des On est pas tous là Voilà Dupré qui meurt On est revenge Mizuta Instantanément Donc il y a un 4v4 Donc là il y a des trous Mais pendant ce temps là On a pas fait un contrôle mappant Ah tu vois Notre jeu Il est pas très développé Pour le moment On a toujours Slacks Qui est ici Mais d'ici 20 secondes Il est dans la merde Eux ils vont soit Devoir agresser le A Le B pardon Qu'est-ce qu'il s'est passé là Ok Mizuta vient de refaire Un kill dans la porte Donc là tu vois encore une fois On a Mizuta Qui vient faire un revenge Sur Dupré Et qui vient faire Un deuxième kill derrière Pendant ce temps là On va au niveau du A Pour faire le contrôle On a Magisk Qui est ici Qui donne de l'information Donc eux savent Qu'ils sont 3v1 maintenant Voilà Et on sait que le dernier Il est en B Donc on y va au couteau On plante la bombe Et on est bien Voilà Lui il est là en mode Légal Vas-y Je vous fais confiance Moi je vais vite Le renfermer Comme sachez qu'il est pas Dans votre cul Pareil Comment on analyse ce round Est-ce qu'on le mérite Est-ce qu'on le mérite pas Oui on le mérite Parce qu'on a fait Des exploits individuels Normalement c'est un FPS Mais là si Mizuta Il fait pas moins 2 Et Magisk encore une fois En troisième lame C'est que des duels Parce qu'on remporte Des duels en fait On sait pas Le contrôle map Il est pas sécure On n'est pas propre On fait pas un contrôle map clean Avec smoke ici Molo ici Molo ici On prend la longue On met des flashs Le mec est blanc On fait un kill On tombe Ok On fait un appel de jeu Tu vois c'est Pour l'instant C'est quand même Beaucoup 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 Lié au duel Qu'on remporte Ou qu'on perd Et c'est là où Sprout Ils voudront Je pense qu'ils pourront S'en vouloir C'est dans le sens où Ils avaient quand même Le match en main A plusieurs reprises Et là ils perdent Parce que là Là ils prennent l'eau Là ici Regardez l'argent Qu'on est éthéro Apex il a 8k 6k 6k 1000 3000 On a du bonus round En plus Si on est reset On peut buy 3 rounds Ca veut dire que là Si on perd 2 rounds D'affilé On a 3 rounds d'armée Donc on peut revenir A 12-10 12-11 12-12 même On sera toujours en armée Donc là Sprout Déjà économiquement Ils ont pas la main Sur le match Ca fait très mal Ca fait très très mal Pour Sprout Donc là on va faire Triple HE Tu vois maintenant C'est là que tu peux faire Un peu des trucs fantaisistes Boum ça fait très mal Donc il est à moins 50 Maintenant Derrière Magisro fait un kill Sur le monster On fait un appel Waouh 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 Là j'allais dire Waouh super le route On peut faire un appel Là on peut maîtriser tout ça Mais qu'est-ce qu'il se passe Il se passe que Speedy Longs Ils font des dingueries Et ils font des kills aussi A l'exploit individuel Donc là on a Jupri Qui va devoir prendre l'initiative Comme tout à l'heure On vous l'a expliqué Avec la priorité numérique Il faut juste aller faire parler La poudre Et voilà Ça fait mal Là on prend une écho Je précise quand même Il y a juste un mec Qui avait une M4 Dont des mecs Qui n'ont même pas de Kevlar En plus c'est verrouillé en A de ouf On a une retard rapide Il reste 20 secondes Après les terroles peuvent se permettre De perdre des armes Donc on va voir ce que ça donne S'ils arrivent à foutre Quand on va tomber Moins un Ok Speedy a fait son taf Speedy gros moins 3 Donc 12-10 Mais là nous on a de l'argent Je vous le rappelle Il y a que Dupri Qui a 2k5 Il demande un drop à Apex On fait une petite pause en plus Il va faire du bien C'est CT qui mette la pause Mais elle va faire du bien aussi A Vitality celle là Ziou qui est à la WAP Donc ça va très certainement Faire un jeu là Enfin on va avoir un contrôle J'espère Voilà donc Dupri Qui met son activité Au niveau de la porte Là le contrôle map est investi Magisk on lui fait confiance Tout seul Voilà Mizuta, Ziou Tranquille On est accompagné d'Apex Il leur garde la ligne Il va leur flasher Peut-être dans les toilettes Non même pas Ils y vont direct Ok On y va On se revenge 3-1-1 Voilà classique 3-1-1 Une fois qu'eux Ils auront des contacts Ce sera à Dupri d'y aller Voilà Merci Ziou On en fait un Maintenant c'est à Dupri d'y aller Slack c'est totalement en panique D'ici Et d'ici Donc Dupri va avoir un timing Là ils sont en train de mettre De l'activité Voilà Donc là maintenant C'est le timing du frérot Dupri va avoir un kill le dos Voilà Logique Ça c'est un contrôle map Ça Ça c'est un contrôle map Ça c'est un rôle de maîtrise à la perfection Parce que ça c'est Ça c'est un didact Dixiel de counter-strike Ça c'est du CSGO Academy Ça c'est du scolaire Ça Ça tout le monde comprend Voilà Et puis Madis Maintenant il est là Il va renfermer Apex C'est tout de suite Qu'ils veulent aller économiser Donc Madis lui Il veut vérifier aussi Dupri qui continue Là on va leur faire mal A leur économie C'est reset Merci au revoir Madis qui renferme Voilà Voilà ça Ça c'est un round de counter-strike Ça c'est un contrôle map Maîtrisé De A à Z Avec Activité Appel de jeu Prise de timing Naturel Prise de timing Prise de timing Forcée Prise de timing Maîtrisé Et derrière Là on renferme On renferme les zones On va faire tomber Les armes Et ce genre de choses Ça c'est un round de counter-strike Scolaire Académique Du gros niveau Du pur niveau de jeu Maîtrisé C'est Navi en face C'est la même chose C'est Cloud9 en face C'est la même chose C'est qui tu veux en face C'est la même chose Parce que Il y a un duel Qui est remporté Il y a un trou sur la longue Le mec est obligé De regarder derrière lui Ça c'est du counter-strike Pur et dur Magnifique A la perfection Ça C'est ce que produit Beaucoup de fois Navi par exemple Là c'est pas de l'exploit individuel On a un gros entry Bien évidemment De la part de Zivu A la WAP Dans un premier temps Qui crée un trou Mais le contrôle map est bien L'appel de jeu est bien Dupré Respecte à fond ses timings Majisk pendant ce temps là Il est toujours dans sa coupe Il a 13-10 Ça fait très mal Parce qu'on a de l'argent Il y a Slacks Il y a juste Slacks en face Qui a un A WAP Qui fait mal Rhaïl Merci beaucoup pour le sub C'est très gentil Donc là on contrôle La tendance aujourd'hui C'est de casser la porte Parce que ça fait peur Le contrôle map au niveau de la porte Quand c'est cassé ici Tu sais pas si les mecs Voilà ils sont dans la short Tu sais pas si les mecs Qui sont boostés Ils peuvent voir tes pieds Tu sais pas s'ils sont là Ils peuvent booster là Ici aussi non plus Tu sais pas non plus S'il est hauteur Booster en haut Pour mettre des walls Donc voilà Contrôle map Tranquillement On dézone On peut croire Voilà Sauf que Dupré il le sait Là on dézone tranquillement C'est contrôlé tu vois Là pareil Gros contrôle map Même si c'est pas sur la longue C'est sur la porte On est dézoner comme il faut On a pris la construite comme il faut Là on est en train d'investir Maintenant le A On est en 4v3 Slacks il a lâché la longue Il est reparti Il va se réinfiltrer ici Eux ils sont à 2b Mais ils se sont tétanisés Parce que depuis tout à l'heure Il y avait des échanges Au niveau de la porte Apex va prendre en contre-temps La longue Voilà Là on fait un appel de jeu Donc l'appel de jeu L'appel de jeu L'appel de jeu Pendant ce temps là Lui il doit avoir des mecs de dos C'est exactement le même principe de jeu Que tout à l'heure Que t'as vu des mecs mettre De l'activité longa Et Dupré qui faisait le contre-temps Là l'activité fait que Slacks Il va devoir y aller Apex il est en train de checker Voilà on a un duel Apex il sait qu'il y a un trou Il va y aller Ziou le sait aussi Si on voit les couilles On le laisse Et Mizuta il va aller le contre-temps Voilà merci au revoir Merci au revoir Encore un contrôle map Maîtrisé à la perfection Donc là par exemple En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rune terreau En 9 rune terreau Il y a 2 contrôle maps De qualité Il y a vraiment 2 contrôle maps 2 runes Références 2 runes Où tu dis On a produit un pur niveau de jeu On est aware de tout On comprend tout On sait ce qu'il faut On sait comment Et là tu sens que C'est fini Sprout ils ont pas les armes Là c'est 2 runes Où tu dis Sprout n'a pas le niveau de vitality Mais est-ce qu'on produit 2 runes Sur 25 Mais ça c'est du jeu de haut niveau Tu vois Ça c'est du pur contrôle map Ça c'est du pur prise de zone Activité On développe On a le rythme On a l'équipement On a plus d'argent On peut aussi se permettre On a pas peur Parce que si on perd les runes Bah derrière on a quand même de l'argent Voilà quoi Donc là on va Apex tout seul On voit Apex tout seul J'aime un peu moins Il en fait un Il y a une deuxième lame ici Faut faire très attention Bien sûr qu'il ramasse le jiggle Comme ça ça fait du bruit Et Slacks il va devoir y aller Et il va le défoncer Donc Apex là donne l'information Et là on va aller dans le piège Bon après on est suréquipé Par rapport aux adversaires Voilà il y a un pour un Vous voyez Mizuta il passe en première lame Il meurt Magis le revenge Ziou en bon support Il prend Il bloque tout Pendant ce temps là Dupré Il prend en contre-temps Vous voyez encore une fois Dupré qui prend en contre-temps Donc tous ses potes Est en train de mettre L'activité monster Lui derrière il prend la short Il a pas un kill Après il meurt Là c'est un bon run Encore une fois 15 à 10 C'est un full armé C'est un full armé Le dernier run Il y a de la wap Il y a de tout Côté le CT On a même du kit On est vraiment pas trop mal Alors là on y va Vous voyez C'est plus du tout La même physionomie On prend Regardez Ziou il y va tout seul A la wap Il s'en bat à l'école Il tient un entry Et il fait un entry Il le défonce au niveau Du flic flac Pendant ce temps là Ce qui fait que Mizuta Peut avoir du timing Slacks va devoir reprendre De la formation Magis Qui est en deuxième lame Qui fait un kill Encore une fois Vous voyez là Ça y est là On le disrespect là Là on est dans le disrespect Maintenant Mizuta qui prend Qui est en En tourelle Il contrôle La longue Il contrôle Les toilettes Il contrôle Le mythe Tranquillement Apex qui revient Au niveau De Mizuta Avec la bombe Peut-être pour lancer Le contrôle map Mettre un peu D'activité On est 4v3 Il faut attendre Un petit peu Les erreurs Ce genre de choses Il reste 40 secondes On est un peu lent Quand même Mais ça paye La patience paye Clan fin kill Ster est obligé De rediriger Rediriger en A Apex A donner la bombe Il va aller tout seul Au niveau de la longue Rals Tue Magisk Donc là Magisk Son boulot C'est d'y aller en éclaireur Pour donner de l'information Parce qu'on est 4v2 Et on peut se permettre Entre guillemets D'avoir une information Donc là on sait Que le mec est en B Il y en a un Là on va rediriger en A On sait où il est maintenant On est 2v2 On y va décousu quand même Et on le tue Et puis on le ressort Mais le but de perdre Comme ça des pions A chaque fois Là par exemple Magisk Qui sort en B Apex Qui va aussi au couteau Quasiment C'est vraiment pour libérer De l'information Et que derrière On y aille en éclaireur Et donner les informations Mais là c'est Heralds Pourra rien faire Je pense De la flash On est trop trop bien Du press reposition Oui oi oi Voilà 16-10 Match Pas à sens unique Sprout pourront s'en vouloir Mais derrière Le niveau de jeu Vous voyez Quand ça déroule après Bah c'est fini On sent que Vitality C'est un cran au dessus Mais il faut produire Ce niveau de jeu Beaucoup plus souvent Beaucoup plus fréquemment Je pense C'est chaud ma gueule Continuez de vous abonner Mes amis Si vous voulez Sous-titres par Jérémy Diaz